Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 18 avril. Alors vous le voyez chez Michel Drucker le dimanche soir dans Vivement Dimanche Prochain. Il est tous les soirs au point virgule à Paris. Et ce matin chez nous, et c'est un scoop, il va cuisine. Donc évidemment grand cuisinier, Mathieu Madénian, bonjour. Bonjour, ça va bien ? Oui, moi ça va bien, oui. Et vous ? Moi c'est la première fois que je me retrouve dans une cuisine à ce tors-ci. Donc ça va être un truc de dingue. Je crois que ma mère qui regarde doit halluciner. Maman, c'est la dernière fois que je fais ça. Il sait faire la cuisine, Madame Madénian, du côté de Perpignan. Il va faire une recette pour nous, un gratin de péné aux trois fromages. On vous retrouve en fin de l'émission, cher Mathieu. Et on parle également de votre spectacle. Avec Mathieu Madénian, je vous présente Popek, Popek, Mathieu Madénian. Mettez-vous ici, Popek, mettez-vous ici. L'invité est là, voilà, parfait. Et donc il va nous faire une recette ce matin, Mathieu, que vous reconnaissez, que vous retrouvez évidemment chez Michel Drucker le dimanche dans Vivement Dimanche Prochain sur Europe 1. Exact. Et il est, Mathieu, au point virgule tous les jours de la semaine, le soir, 20h. 20h cette semaine, du mercredi au samedi. Et après, on passe à 21h15. Voilà, c'est l'humoriste qui monte. Mathieu Madénian, alors ce matin, il est cool, Mathieu, parce que franchement, il n'y connaît rien de cuisine. Mais il a dit, je vais relever le défi. Regardez-moi ça, il vous propose. Je crois que ça ressemble un peu à quelque chose. Il y a beaucoup d'herbes, non ? Oui, en fait, c'est pour cacher la misère. Alors, on va quand même annoncer la recette. La recette de Mathieu, c'est un gratin de péné aux trois fromages. Exactement. Alors, j'en ai utilisé que deux parce qu'il avait une sale gueule, celui-là. Bon, alors, attends, on va rectifier. C'est un gratin de péné aux deux fromages. Aux deux fromages. Alors, comment on fait, Mathieu ? Alors, c'est très simple. On met de l'eau, on fait cuire les pâtes. Non, on fait les pâtes dans l'eau. Exactement. Après, tu fais cuire le fromage et tu mélanges tout. Et après, tu mets des l'herbes. C'est quoi, ces deux ? Du persil, pardon. Je pense que Mathieu va rejoindre le club des escrocs avec Julien Leperce. Tu m'as vu depuis tout à l'heure galérer. Je suis en train de me dire, mais c'est où que ça marche ? Regardez quand même pour les téléspectateurs qui voudront reproduire cette recette. Voilà, des pénés, de la crème fraîche. Je peux venir chez vous si vous voulez. La crème fraîche, Mathieu, vous avez oublié. Ah, la crème fraîche ? Oui, c'est marqué de surréal. Crème fraîche, du parmesan, du côté, du gorgonzola, de l'emmental, sel, poivre, du moulin. Ça donnera une recette sympathique. Mettre un peu de hachiche, ça sera meilleur. Bien sûr. Tu mets l'autre avec la crème fraîche avec le fromage. Oui, il faut faire fondre tout le truc. Le hachiche, c'est super bon avec les pâtes. Le hachiche parmentier. Monsieur Popet qui est gourmand. Je crois qu'il y a du hachiche ou pas ? Pour le chocolat. Le chocolat, oui, d'accord. C'est le chocolat qui me donne la pêche. Qui vous donne la patate. Alors, on va retrouver quand même Mathieu, parce que votre métier, c'est pas d'être cuisinier. C'est d'être humoriste. C'est d'être marrant, même si ce matin, on en a un échantillon. Et on va vous retrouver sur scène au théâtre Le Point d'Hirgule. C'est ça, exact. Scène sur laquelle ont débuté les plus grands. Regardez, extrait Mathieu, sur scène. Ça démène à rien d'extraire. Oui. J'ai le câble à la maison. Parce que moi, maintenant, c'est quand ça a bien marché. Je suis au Point d'Hirgule. Et... C'est pas vrai. La chaîne Voyage, vous l'avez. Cette chaîne, c'est une chaîne du câble. Et elle rediffuse tous les rendez-vous en terrain connu. Vous connaissez cette émission ? Faut me répondre. C'est chiant. C'est avec Lopez, il prend des stars, des CBT, il les amène dans des endroits où elles ne sont jamais allées. Voilà. Ils ont fait ça avec Adriana Carambeau. Ils l'ont mis dans une bibliothèque. C'est sympa, quoi. Voilà, Mathieu, sur scène, votre spectacle s'intitule ? L'homme le plus drôle du 11e arrondissement. Parce qu'on a commencé à faire un restaurant du 11e arrondissement, on se dit, on va pas s'embêter. Et donc, voilà, il n'y a pas de titre. Venez une heure, ça dure une heure, c'est super marrant. Et vous repartirez avec le sourire. Et des pâtes. Vous repartirez avec des pâtes, Mathieu. Vous comprenez demain, je vous donne des pâtes. Vous comprenez un petit paquet avec des pâtes. Exactement. Il ne faut pas mettre les... C'est ça, pas couper, c'est ce que tu m'as dit. Non, non, non. Là, vous avez mis un peu beaucoup de persil, mais c'est pas grave. Christelle serait là, notre spécialiste nutrition. Elle vous dirait, il faut manger des crudités, de l'herbe. Donc, c'est bien. Il faut manger de l'herbe. Voilà, manger de l'herbe, manger de l'herbe. Une question qu'on pose souvent aux artistes, Popek, est-ce que vous mangez avant d'entrer sur scène ? Tous les jours. Toujours. Toujours. À 6h, j'ai mon plat de pâtes. Quand je commence, à 8h. Si je commence plus tard, je m'arrange pour 1h30 avant de manger des pâtes. Toujours. Et vous, Mathieu, pareil ? Avant, je ne gagnais pas ma vie, donc je ne mangeais pas. Mais maintenant, je mange après, en fait. Vous mangez après ? Oui, maintenant, je mange après. Bon, alors, on va vous demander quand même de faire goûter votre plat aux invités. Oh, merde ! Vous allez être notés. Nouveauté sur France 2, on va voter pour ou contre. C'était donc la dernière émission de tous ces gens qui sont des malades. Allez, goûtez quand même. Non, tu sais quoi ? Non, on ne va pas goûter. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ? Non, non, on ne va pas goûter. C'est confrète, mais ça a l'air très bon. C'est obligé de faire en contrat avec France 2, on ne va pas goûter. Allez-y, goûtez quand même. Il a faudrait que cette tourne. Nous, on est allé à l'argent pour faire sans vous goûter mes pâtes. Merci. Du matin, c'est très bon mes pâtes. On va saluer Perpignan qui vous a dû grandir. Exactement. C'est plus ça. Manon, 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 elle est dans la tourne. Honnêtement, c'est sûr ou pas ? Encore une minute, t'es pas un sourire. Il crache, vas-y, crache. Non, je vous rame un peu une trente. Il trêche une trente. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Il faut tenir une trente. Non, non, mais c'est bon. Je vais annoncer déjà plein de choses. Demain, parce qu'on n'a pas de prompteur ici, on fait ça en famille. Tout va bien garder le générique démarre. Pas de problème. Demain, nous recevrons demain. Charlotte de Turquay et Antoine Douléry pour le film Le Croisière qui sort sur vos écrans mercredi. Une comédie réalisée. Le calpouzadou, c'est un avant-goût des vacances grâce à cette traversée méditerranéenne. Demain, sur le plateau, Charlotte de Turquay et Antoine Douléry. On va continuer à se marrer. Je vous rappelle que Popet qui est sur la scène du théâtre du gymnase jusqu'à mi-mai, allez également l'applaudir. Et puis après au Festival d'Avignon et Mathieu au point virgule. Alors, c'est compliqué. 20h en ce moment à partir de 21h15 la semaine prochaine. Est-ce que tout est bon ? C'est bien, très bien. Merci beaucoup.